Bonjour, on va voir ensemble dans cette séquence une subtilité extrêmement intéressante que vous pouvez appliquer dans vos programmes. Et donc on va revenir sur l'exemple du programme de dés. Donc on avait défini, souvenez-vous, dans l'exercice des dés, donc la classe D ici, qui permettait de définir des instances de cette classe pour représenter des dés de plusieurs faces. Et on avait défini une classe DiceHandle, donc une poignée de dés. D'accord ? Et on avait implémenté la méthode plus sur la classe poignée de dés pour additionner des poignées de dés et construire une nouvelle poignée de dés. Donc je vous remontre ici le code de cette classe. Donc on a DiceHandleNew ici, on crée une nouvelle poignée de dés dans laquelle on va ajouter les dés du receveur et les dés du paramètre. Et on va retourner cette poignée de dés à la fin de la méthode. D'accord ? Donc maintenant, on va voir dans cette séquence la différence entre écrire dans cette méthode plus DiceHandleNew et écrire SelfClassNew. Et pourquoi une technique est meilleure que l'autre. Donc je vous montre le problème. Donc le problème, c'est que si je crée une sous-classe de DiceHandle qui s'appelle MemoDiceHandle, et que maintenant je veux additionner des poignées de dés de type Memo, donc avec la méthode plus qui est héritée de DiceHandle, on voit que le résultat que j'obtiens, c'est une instance de la classe DiceHandle et pas une instance de la classe MemoDiceHandle. Donc ça, c'est un problème. En fait, on aimerait, quand on additionne des éléments, obtenir le même type d'élément. Donc comment faire pour implémenter ça ? Donc solution 1, je vais changer l'implémentation de la méthode plus sur la classe DiceHandle. D'accord ? Donc la méthode plus. Et on va juste modifier ici, rajouter cette méthode-là. D'accord ? Donc au lieu de fixer la classe que je veux instancier comme étant DiceHandle, je vais prévoir une méthode que j'appelle HandleClass. Dans DiceHandle, elle va retourner la classe DiceHandle, et dans la sous-classe MemoDiceHandle, ça va retourner la classe MemoDiceHandle. Et donc juste en redéfinissant cette méthode HandleClass, ça va me permettre d'obtenir la bonne instance au moment où j'additionne des éléments. Donc on a bien ici, si j'exécute le même Sniped de code, mais avec des MemoDiceHandle, une instance de MemoDiceHandle, parce que j'ai redéfini HandleClass, la méthode HandleClass dans la classe MemoDiceHandle. Donc on a bien une instance de la sous-classe. Donc on a bien atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Mais le problème, c'est qu'il va falloir, à chaque fois qu'on ajoute une sous-classe à DiceHandle, redéfinir cette méthode HandleClass. Donc il ne faut pas oublier de la redéfinir, sinon la méthode Plus ne va jamais retourner l'instance de la bonne classe. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose qui est un peu contraignant, c'est-à-dire qu'il faut toujours redéfinir la méthode, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc je vous montre la solution 2. La solution 2, c'est la suivante, la méthode Plus dans DiceHandle, cette fois, on va écrire directement selfClassNew. Donc je vais demander au receveur courant sa classe, et je vais l'instancier. Et en fait, selfClass va toujours retourner la classe du receveur courant. Donc si c'est une instance d'une sous-classe, ça va bien retourner la bonne classe, MemoDiceHandle par exemple. Et on va bien obtenir des instances qui sont du même type que celui du receveur. Donc en conclusion, dans cette séquence, vous avez vu que quand on envoie le message Plus à un DiceHandle, si on a fixé dans cette méthode Plus le nom de la classe à instancier, quelque part on s'interdit la redéfinition, on s'interdit le fait de créer des sous-classes, et que ça marche toujours en instanciant le bon objet du bon type d'une des sous-classes, potentiellement. Donc il vaut mieux vraiment utiliser selfClassNew pour instancier directement la classe en fonction du type courant du receveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !